... D'abord le plaisir de prendre la plume, ou de la reprendre, et puis le défi de me lancer dans un genre nouveau, puisqu'il s'agit d'un roman, même si ce n'est pas un roman très volumineux. Disons que le roman facilite un peu les choses d'une certaine façon, puisqu'on peut prendre l'angle d'attaque un petit peu que l'on veut, et puis mettre de la chair autour d'un personnage, à la fois avec des éléments qui sont vrais, d'autres qui sont imaginés, et puis essayer d'avoir plusieurs plans de lecture aussi, pour aborder plusieurs questions, plusieurs problèmes, au cours d'un même récit. Oui, alors là, c'est un gros travail de documentation, même si le roman est petit. Bon, d'abord la zone, je la connais un petit peu, la piraterie, j'ai eu affaire à elle dans l'océan Indien, et puis autrement, documentation, lecture, Internet, on trouve énormément de choses sur Internet, et puis rencontre, rencontre avec des Somaliens pour donner un peu de chair, un peu de... m'assurer du moins que ce que j'avais fait tenait la route et avoir quelques conseils de gens du pays. Alors la ville, oui, elle existe vraiment, on peut la trouver sur la carte, c'est un petit village qui a pas mal grossi depuis quelques mois, ou quelques peu d'années d'ailleurs, avec la piraterie. Voilà, je crois qu'on a mené la première, en 2002, la première opération française de ces dernières années, contre des pirates. À l'époque, personne ne s'intéressait à la question, c'était en plus un bateau qui était syrien, avec un équipage libanais, mais des gens qui parlaient français, donc ça nous avait un petit peu interpellés, et à la suite de circonstances assez compliquées, on est finalement allé chercher ces malheureux otages. Donc ça m'a plongé dans cette affaire dès 2002. Premièrement, c'est-à-dire que le problème, c'est pas la piraterie, le problème c'est la Somalie. Bon, donc ça c'est très important, c'est la question de la Somalie qui est à régler. Mais c'est une affaire à très long terme, évidemment, à très long terme, la communauté internationale tente de s'y employer avec plus ou moins de succès, pas beaucoup, mais c'est le problème. Régler la question de la Somalie, politiquement et économiquement. Et puis, comme ça va durer longtemps, mais il faut, comme beaucoup de pays dont nous sommes, ont des intérêts maritimes, il faut essayer de juguler la question sur place. Alors la France a un rôle très important, il faut le souligner. Mais d'un autre côté, c'est une affaire de la communauté internationale. Et là, on voit bien que la communauté internationale manque de résolution, elle manque de volonté collective, parce que la mission de toutes les forces qui sont là-bas, et on n'en manque pas, il y a 90 bateaux au total. La mission n'est pas bien définie, elle n'est pas très claire. Et donc, il y a un gros problème qui va durer de coordination de l'action internationale. C'est pour ça que ça va durer. Mais 90, ça suffit, s'ils travaillent tous ensemble, sous un même commandement, beaucoup moins même. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs nations individuellement, il y a des groupes de nations à travers l'OTAN, à travers l'Europe, les États-Unis, etc. Mais tout ça, pour l'instant, ne marche pas ensemble. Et donc, c'est ça la difficulté. Et puis, on imagine bien que derrière ça, il y a des positionnements politiques qui sont un petit peu compliqués. Donc, pour l'instant, la balle est dans le camp des pirates et il gagne la partie. Merci. 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 Merci.